Donc pour ça il faut être niveau 28, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, il y a les recettes d'artisanat qui s'obtient en accomplissant des quêtes, d'accord ? Là justement, ça c'est une quête, vous l'achetez justement cet objet-là, vous activez le parchemin, on va dire, l'histoire, et vous commencez à faire la quête, une fois que vous avez accompli la quête ou bien débuté, et bien maintenant vous avez accès à ce set-là du prince de sang, en même temps vous pouvez le faire fabriquer par la forge ou bien par elle, je sais pas qui, mais c'est ça. Donc si vous voulez avoir le set Blood Prince, qui est recommandé pour ceux qui se battent, qu'on appelle ça, avec une arme dans chaque main, bien c'est ça qu'il vous faut. Donc c'est ça, qu'est-ce qu'il y a avant d'autre ? On peut teindre aussi les vêtements, non j'ai pas besoin pour l'instant. Qu'est-ce qu'elle vend ça ? Elle fait quoi ? Trade, elle sait ça, qu'est-ce qu'elle peut fabriquer ? Ah on peut s'acheter nos compétences chez elle, d'accord ? Ah non c'est pas ça, pardon. Je vais cliquer sur elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Des spéciales, ok. Comme je l'ai dit, pour l'instant j'ai pas encore accès justement parce que j'ai pas encore fait de quêtes relatifs à un set. Et qui est spécifique à cette dame là. Et là qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle peut aussi commercer avec moi. Premièrement récupérante, moi je pense que j'allais déjà, voilà. Ok, donc c'est avant ça. Et qu'est-ce qu'elle peut fabriquer pour nous ? Encore rien, et puis elle peut colorer les vêtements. Donc c'est ça, l'autre elle peut faire quoi ? Rien, elle peut juste discuter avec nous. Un spécial, donc c'est ça. On va aller ensuite regarder. Oui oui oui, on ira là-bas. Ça c'est la forge. Donc tout ce qui est armes, aussi équipements fait de métaux, c'est par ici. Donc pour l'instant c'est ça qu'on peut acheter. Non, je ne vais rien acheter, pardon. Je ne vais rien acheter, on va faire rapidement. C'est l'artisanat, pour l'instant c'est juste ça. On peut aussi réparer notre équipement, on peut les améliorer. Et puis c'est à peu près ça. Et voilà, comment c'est. C'est sûr que ça demande moins de ressources, au niveau de la carte graphique qui vient du processeur. Qu'est-ce qu'on a ici justement ? C'est la boutique. Bien sûr, Dave Cat, comme je l'ai dit. Mais ce n'est pas lui le personnage dont je vous parlais. Ça c'est la première fois que je le vois en plus. Ok, donc j'imagine, ça c'est la boutique. Do you want to enter a shop? You can enter a... Ok, fais voir. Ok, ok, non, c'est pas ça. Donc Avatar Shop, justement, c'est là où il faut... Est-ce qu'on veut refaire notre... Notre personnage. Il faut faire une petite chirurgie esthétique. Et pour ça... Tudu ! Ah, il faut acheter un coupon pour faire le reste. Donc c'est ça, donc on va quitter. Comment il dit si... Il est livre. Ah ouais, je peux quitter, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Donc, si vous voulez vous refaire une beauté, il faut aller à la voiture shop. Ok, ah ok, la vie s'appelle Colin. Ok, Colin. Et là, votre hôtel de vente. Je ne sais pas pourquoi c'est un porc qui est là. Je ne sais pas, ils sont réputés être... Je ne sais pas, en économie ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est quand vous voulez vendre un objet. C'est par ici, donc vous faites juste glisser. Ici, on vous indique... Attends, je vais faire un exemple. Bon, ça ne vaut pas cher. Eh, pourquoi c'est mon pi... Non, ce n'est pas ça, c'est celui que je vais mettre. Donc, vous voyez ici. Donc, ici, vous avez une indication du prix précédent. Enfin, du prix maximum précédent qui était vu dans l'hôtel de vente. Et puis, le prix minimal qui était vu dans l'hôtel de vente. Voilà, et puis ici, vous pouvez indiquer votre prix. Ensuite, vous envoyez ça. Et bien sûr, il y a une taxe qui va avec. Dépendamment du prix auquel vous voulez vendre votre objet. Et pour acheter, c'est ça. Mais ça, c'est fait avec une interface web. Vous voyez, c'est une page web. Donc, ici, vous pouvez chercher ce que vous voulez. Boots, c'est ici. Là, vous avez le prix, vous avez la quantité qui est actuelle dans la banque. En fait, dans la banque, dans l'hôtel de vente. Donc, c'est ça qu'on va acheter au fait de bail. Ici, vous avez la confirmation et puis la quantité. Et puis, c'est tout. Et une fois que c'est fait, votre objet est envoyé dans votre boîte aux lettres. Qu'est-ce qu'on doit encore visiter ? On a fait la forge. Ça, c'est aussi un pour aller vers le quai. Ouais, parce que les instances, en fait, excusez-moi. En fait, les instances se situent à l'extérieur de la ville. Donc, je comprends que c'est une... On n'a pas une carte de monde. Je pense que c'est une ville insulaire, je dirais. Bon, disons, ou alors une presse kill. Pour la simple raison que pour pouvoir aller dans les autres continents... Enfin, les autres parties de ce monde-là, il faut utiliser les bateaux. Et donc, je comprends. C'est-à-dire, les instances, il faut prendre les bateaux, etc. Ok, donc, on est là-bas. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Je pense que c'est tout. Donc, voici la ville. Niveau graphique, c'est bien fait. Je trouve ça joli. Personnellement. Ils ont mis du cœur, du travail, dessus. Pour faire quelque chose d'attirant, de moderne. Et bien sûr, il faut avoir un bon ordinateur pour faire rouler tout ça.